Bonjour et bienvenue sur la minute d'un remarque, aujourd'hui l'épinette noire. Nous sommes ici parmi des épicières d'Europe. L'épinette est en fait le mot canadien pour épicéa, tout comme on dit au Canada sapinette pour sapin. Donc aujourd'hui l'épinette noire parmi les épicéas. Les épicéas, les épinettes, ont des feuilles losangeilles de section et pointues. C'est parce qu'elles sont losangeilles dans leur section qu'elles sont dures et donc qu'elles sont piquantes quand on les touche. Ils ont aussi les cônes qui pendent, on le voit, au bout des rameaux et sur toute la longueur du rameau. Ils pendent mais aussi ils tombent, ils tombent en entier. C'est pour ça qu'on peut savoir si on est sous un épicéa ou sous un sapin même sans regarder l'arbre. Regardez par terre, s'il y a des cônes entiers, c'est un épicéa donc une épinette. Si le cône ne figure pas en entier par terre, il n'y a que des écailles, vous êtes sous un sapin. Nous voyons sur ces espèces que les branches sont fastigiées, c'est-à-dire qu'elles remontent au bout. Pendant aux branches, il y a les rameaux. Ceux-ci, comme ils tombent, font des espèces de draperies, laissent la neige tomber plutôt que de s'accumuler sur la branche et faire tout ployer et risquer de casser l'arbre. Les feuilles sont losangées, c'est la section des feuilles qui est losangée. Ceux-ci les rend rigides, les rend fermes et quand on les touche, leur côté pointu peut s'exprimer et les rend piquantes. Les branches fastigiées cherchent le ciel, elles remontent. Par contre, on voit ici les rameaux qui cherchent le sol, qui regardent en bas. On voit que la neige ne peut poser qu'en fait sur la branche, sur les rameaux, la neige glisse. Les cônes sont situées tout au long de l'arbre, même s'il y en a plus en haut de l'arbre qu'en bas de l'arbre. C'est une des différences avec le sapin. Voici ces cônes avec les écailles légèrement ouvertes. Quand on les voit par terre, on les voit souvent avec les écailles fermées. En voilà, les écailles fermées, beaucoup plus lisses. L'huile essentielle d'épinette noire est riche en monotherpène, notamment 10 à 20% d'alpha-pinène, 10 à 20% de camphène. Elle est également riche en estère et surtout en estère monotherpénique qu'on appelle l'acétate de bornil. Mais cette épinette est la seule du marché à être exempte de camphre, ce qui la rend également exempte d'effets secondaires de toxicité. Et comme elle n'est ni photosensibilisante ni dermocaustique, c'est une huile essentielle facile à utiliser pour toute la famille, y compris les femmes enceintes et les enfants. L'huile essentielle d'épinette noire est une excellente immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle stimule l'immunité. Mais également, elle est très utile lors de coupures puisqu'elle est cicatrisante. Avec ça, elle va aussi aider à diminuer les inflammations, notamment au niveau des bronches et des poumons. Les poumons, elle les aide aussi parce qu'elle aide à augmenter les volumes respiratoires et utiliser les volumes respiratoires résiduels. Enfin, au niveau pulmonaire, bronchique, etc., il y a encore un intérêt majeur puisqu'elle est antitussive. Pardon, j'arrive même pas à le dire. Mais également, elle est connue en tant que star pour ses capacités de stimuler la reprise de cortisone. En effet, après des longues thérapies de cortisone, on peut avoir besoin de relancer la machine, de relancer le corps et que le corps recommence à fabriquer la sienne. On utilise aussi cette capacité cortisonique par rapport aux coups de pompe pour stimuler les gens. Je ne sais pas pourquoi, personnellement, en cabinet, j'ai toujours eu plus de succès avec les dames qu'avec les hommes par rapport à cette propriété. Il semble que chez ces messieurs, ça marche moins bien. Toutefois, pour les messieurs comme pour les dames, la propriété antidépressive de ces huiles essentielles sont fabuleuses. Ça vaut bien une balade en forêt, histoire de voir un petit peu de plus près ces arbres. Voici pour vous quelques dosages. Ils s'entendent évidemment pour des adultes sains. Ils ne sont à pratiquer que par des aromathérapeutes formés. Ils sont extraits du livre « Les formules faciles de l'aromathérapie » aux éditions GEDAN. Au rayon des anecdotes, il est intéressant de savoir que le bois de l'épicéa est utilisé pour sa qualité de résonance. Stradivarius lui-même utilisait d'ailleurs de l'épicéa pour fabriquer ses violons. Quand on fait une balade en forêt et qu'on aperçoit des troncs sur le côté, c'est facile de savoir de quel arbre ça vient. Tapez dessus et écoutez de l'autre côté. Bon, il vaut mieux être deux. Celui qui écoute de l'autre côté a l'impression, avec de l'épicéa, qu'on a tapé sur le tronc juste à côté de lui. En effet, le son se transmet extraordinairement bien. Au rayon des anecdotes encore, si vous êtes en forêt, que vous vous êtes coupé et que vous auriez besoin de son huile essentielle, vous ne l'avez pas dans la poche, allez chercher un petit peu de résine, mettez la résine directement pure sur la cicatrice et ça aide. Et cette fois, quelque chose d'utile. Quand on fait une balade en forêt, qu'on se frotte à ces charmants arbres, on a des fois de la résine qui reste collée sur les vêtements. Alors ça, lavé, c'est l'horreur. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un peu d'huile essentielle de térébenthine, on la met dessus, on met à la lessive, naturellement et normalement, et ça part. Qu'est-ce que c'est que l'huile essentielle de térébenthine ? Et bien, c'est justement de la sève de ces arbres conifères, en général, c'est le pain des Landes, distillé. Et ce distillat est donc le solvant naturel de la poie, c'est-à-dire de la résine de ces arbres. Dernière petite anecdote, cette fois-ci relativement amusante. Il paraît que son huile essentielle raffermit la poitrine de ces dames. J'ai jamais pu le vérifier en cabinet, mais je crois que ce serait intéressant de trouver quelques personnes qui le voudraient. Allons peut-être voir ça de près. Bonne journée ! Ah ! Je vous ai dit au revoir, mais à bientôt sur la Minute d'un Remarque au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Au fait ! Et que vous auriez besoin de son huile essentielle ? Bonne journée ! Ah non, 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 je ne dois pas dire bonne journée ! Ah merde ! Dernière petite amuse... L'aise petit peu.. ah oui ! Ah oui ! Ha 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 !